Si le Seigneur, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Frère, est-ce que c'est clair ? Amen. Mais non, nos maladies, elles proviennent des hommes, depuis quand ? Quand est-ce que Dieu a donné à l'homme, maintenant, à l'homme de frapper l'autre des maladies ? Allez bien. Amen. Vous réfléchissez. Vous voyez comment nous trouvons. Révenons à la parole de Dieu. Révenons à la parole de Dieu. Bon, vous savez, il est 17 heures. Amen. Donc, on va terminer. Deux timotés. Ah, deux timotés. Non, non, deux timotés. Hein, frère ? Dieu vous aime. Amen. Faites-vous aimer, vous aussi. Amen. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Le docteur insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangezant d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois simple, en toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangélisme, en plus bien ton ministère. Alléluia ! On va continuer de vous donner rien de la vérité. Même si quand on donne, il y a le rebondissement des fausses doctrines finirontes, il faut qu'elles nourrissent aussi et qu'on voit leur vanité. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes en plein droit de vous dire, frère, que le Seigneur est capable de régler votre vie. Amen ! Même si ce que tu as reçu, tu ne vas pas le voir s'accomplir à ton retour chez toi, ou demain, ou après-demain, tiens bon seulement. Il y a un temps pour que tu voies grâce au Seigneur sur ta vie. Amen ! Si l'Éternel ne garde la maison, ceux qui gardent, gardent en votre vie. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent. Si l'Éternel ne délivre, ceux qui délivrent, délivrent en votre vie. Amen ! Tu passes des moments difficiles, il est vrai. Mais sache que Dieu ne t'a pas. Amen ! Et je continue de dire que ce n'est pas ce que tu es qui va faire venir sur Dieu et qui va faire venir sur toi la grâce de Dieu. Ce qui fera que la grâce de Dieu vienne, c'est l'amour que Dieu ence. Amen ! Parce que l'amour qu'il t'aime, ce n'est pas aujourd'hui. Il t'a aimé une fois pour toutes. Et cet amour-là va te supporter. Cet amour, c'est un amour étalé sur tes hauts et tes bas dans la voie. Amen ! Quand tu la baisses, il est là. Quand tu t'élèves, il est là. Tu as des victoires, il est là. Tu as des échecs, il est là. Que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prête à nous entendre. Nous sommes en Jésus-Christ, toujours prête à nous entendre. Quand nous sommes en souci, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences. Il est sévère en ses exigences. Il est sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Amen ! Alléluia ! En commun, mes filles, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Il est toujours prête à nous entendre. Il est toujours prête à nous entendre. Quand nous sommes en souci. Quand nous sommes en souci. Frère, quel est ton souci ? Quel est ton souci ? Il va t'entendre. Amen ! Il est sévère dans ses principes, mais riche en amour. Ça veut dire que la sévérité de ses principes soutient son amour pour toi. Parce que je ne connais pas un père qui voudrait que son enfant aille se jeter du centième étage et mourir. Il va dire, non, il ne va pas ! Parce qu'il l'aime. Amen ! Un amour sincère. Un amour sincère. Un amour sincère. Il protège. Il ne veut pas de ta mort. Amen ! Soyez en paix. Amen ! Chacun de nous a son jour de vie. Amen ! Tu souffles. Sois en paix. Amen ! Dieu a fait quelque chose. Réjouis-toi. Amen ! Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Nous allons nous lever. Levez-vous. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia ! Alléluia ! Il m'a sauvé. Alléluia ! Oh ! Jésus 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 m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia oh, il m'a parlé. Alléluia oh, Jésus m'a parlé. Oh, Jésus m'a parlé. Il m'a béni. Alléluia oh, il m'a béni. Alléluia oh, Jésus m'a béni. Frère, je ne peux pas se cuire. Oh, Jésus m'a béni. Il m'a sauvée. Je ne vous vois pas la joie de ceux qui sont sauvés. Alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus m'a sauvé. Il m'a parlé, alléluia, oh, il m'a parlé, alléluia, oh, Jésus m'a parlé, alléluia, oh, Jésus m'a parlé, il m'a aimé. Alléluia, oh, il m'a aimé, alléluia, oh, Jésus m'a aimé, alléluia, oh, Jésus m'a aimé, il t'a guéri, alléluia, oh, Jésus t'a guéri, alléluia, oh, Jésus t'a guéri. Glorie-t-on le, Glorie-t-on le, Glorie-t-on le, Glorie-t-on le, Glorie-t-on Jésus ! Il est bon Jésus ! Ata mon Jésus. Ata mon Jésus. Ata mon Jésus. Bien-aimé, que ton corps se tourne vers ton Seigneur. Il est descendu ici pour toi. Il est là pour toi. Je veux que par la force de ta foi, par le lien de l'amour que tu as pour lui, saisis sa grâce, saisis sa bonté. Crois en lui, en lui seul qui peut t'aider et non en personne d'autre. Que la main de ta foi aille jusqu'au trône de la grâce. C'est une main spirituelle. Et saisis devant le trône de la grâce ce que tu as besoin. Parce que ce dont tu as besoin, il est là sur le trône de la grâce. Représente toi la chose que tu as besoin. Voilà par les yeux de ta foi. Et elle sera à toi. Là où tu es mon frère. Là où tu es ma soeur. Le Seigneur avait dit, quelque chose sera fait. La chose là est pour toi mon frère. Elle est pour toi frère. Personne ne peut dominer sur toi. Ni crois plus. Aucun sourcier. Aucun magicien. Ni crois plus. Crois en Jésus. Qui va déchirer le décret. Ah oui. Parce que si quelqu'un t'a touché. C'est lui qui l'a permis. Si quelqu'un t'a fait du mal. C'est lui qui l'a permis. Or, si tu te présentais devant le trône de la grâce. Il te regardera avec tendresse. Avec amour. Et il va changer. Ce que toi tu ne peux changer. Il va libérer. Ce. Que toi tu ne peux libérer. Le grand Dieu est là. Pour toi. Il est descendu en ta faveur. Bien aimé. Veux-tu qu'il te guérisse ? Veux-tu qu'il libère un problème ? Qu'il suscite ? Veux-tu qu'il te soutienne ? Alors, sois seulement clair dans ton coeur avec lui. Oui. Oui. Regarde à Jésus. Bien aimé. Ne mets pas de limitation humaine. Ce qui est impossible à l'homme. Impossible à Dieu. Bien aimé. Ce que toi tu ne peux changer. Lui il va le faire. Tu es venu le rencontrer pour cela. Il t'aime. Hallelujah. Oh je veux voir la main de Dieu. Sur quelqu'un. La main du Seigneur Jésus. Sur quelqu'un. La force de Dieu. Saisir la vie de quelqu'un. Et la transformer. Jésus tu es là. Mon frère croit qu'il va descendre dans ta famille maintenant. Il va toucher ta femme. Il va toucher ton mari. Il va toucher tes enfants. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à celui de toi. Frère qu'aujourd'hui soit la journée de ta visitation. Amen. Je sens que quelque chose va arriver. Sois connecté avec ton Dieu. Bien aimé. Ta vie va changer. Jésus va le faire. Par son esprit. C'est son esprit qui est là en toi. C'est son esprit qui est là auprès de toi. C'est son esprit qui te rechauffe. C'est son esprit qui te parle. C'est son esprit qui va te saisir. L'esprit de Jésus. Bien aimé. Libère-toi et crois. Ne regarde plus la force de tes souffrances. Ne regarde plus l'accablement de tes malheurs. Bien aimé. Après cette prière. Tu vas être rendu libre. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous libérera. Tu ne comprends plus pourquoi autant de souffrances. Autant d'échecs. Autant de difficultés. Mais cela peut terminer aujourd'hui. Amen. Celui qui croit en moi. Il fera des choses plus grandes. Que moi. Parce que je m'en vais au Père. Alors là où tu es. Tu élèves tes mains vers le Seigneur. Et tu élèves ta voix. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas lui demander. Les choses clés. Les choses clés. Qui. Si Dieu y mettait la main. Cela va changer ta vie. Bien aimé. Tu as vraiment des besoins importants. Allez. Ce sont ces besoins là que tu dois présenter à Dieu. Ne crains pas. Parle à ton Dieu. Tu vas ouvrir ta bouche mon frère. Tu es dans le lieu saint. Tu es devant le Seigneur. Il va te garder fidèle. Jésus. Jésus. Descends vers nous. Seigneur viens vers nous. Fais quelque chose pour le peuple de Dieu. Mon frère. Aujourd'hui tu prieras comme jamais tu n'avais prié auparavant. Parce que je te vois entre lui dire. Sans complexe. Les choses qui vont changer ta vie. Seule toi est la mesure de cela. Jésus. Même si je peux entendre ta prière. Je n'y ferai aucun commentaire. Parce que. Je sens une présence divine. Alléluia. Il y aura des raisons que Dieu va manifester maintenant là. Dieu va nous prouver qu'il nous écoute. Le Seigneur me dit Dieu va nous prouver qu'il nous écoute. Il y a une pression divine. Même les enfants vous pouvez prier votre Seigneur. Même les enfants vous pouvez prier votre Seigneur. Vous êtes devant le Seigneur. Nous sommes tous devant le Seigneur mon frère. Ne crains pas. Ne te dis pas que ce que tu vas démoner n'est pas bon. C'est entre toi et ton Dieu. Ce que tu vas démoner, si quelqu'un pense que ce n'est pas bon, c'est lui qui pense. Mais toi, tu es devant ton Seigneur. Tu es devant le Christ maintenant. Nous élevons la voix en nom de Jésus. Allez, prions le Seigneur. Mon père, j'ai besoin de ton assistance financière pour ma famille. Tu sais qu'on ne suis pas en repoussant. Tu sais qu'on ne cherche pas. Tu sais qu'on est possible. Que vous puissiez pas, mais également qu'il est possible. Vous êtes donors et du Saigneur de ton lait Tu sais qu'on ne cherche pas à poser de ses choix. Vousftez pas, mais les enfants a thé threads. Desropares jouent. Horreraient komple, c'est là-bas, nichant pas d'avoir C'est parti ! 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 Merci à toi ! Gloire ! Jésus, glorifie ton nom ! Au nom de Jésus de Nazareth ! Amen ! Amen ! Et tu sais comment elle s'est présentée ! Et tu sais comment il s'est présenté ! Mais chacun de nous, nous voulons regarder à toi qui trône au ciel. Toi qui nous regardes, je demande un décret de salut pour nous. Écris une ordonnance que tes anges vont exécuter pour chacun de nous. Tels que nous nous sommes présentés devant toi ! Parle Seigneur ! Et nos familles, chacune de nos petites familles, va être visitée par la puissance de ton Esprit Saint. Amen ! Ceux qui sont restés chez nous, et qui n'ont pu y arriver, ils vont être touchés par toi. Parce que tu n'es pas seulement un Dieu de près, tu es aussi un Dieu de loin. Notre Dieu, je t'en supplie, que la délivrance soit le partage de ceux qui croient. Que l'action de Dieu, l'appui de Dieu, soutienne tout un chacun de nous. Et nous qui sommes ici, et ceux qui ne sont pas arrivés. Donne-nous le cœur de te voir en nous et dans ce que tu fais pour nous. Et fais tout ce que bon te semble pour nous. Nous nous confions en toi seul. Et nous voulons, Seigneur, que par rapport à notre démon, tu guérisses nos maladies. Tu guérisses nos infirmités. Tu opères des prodiges, des miracles, des signes. Que tu communiques les dons spirituels. Que tu produises les fruits du Saint-Esprit. Que tu donnes la compréhension de la parole de Dieu. L'humilité, la sobriété. Que nous soyons fils et fils de Dieu. Comme il faut, Seigneur, que nous puissions descendre et que le Saint-Esprit croise en nous. Seigneur, fais de notre langue une prière digne de la prière de Jean-Baptiste. qui a dit, il faut que j'ai diminué. Et il faut que les poux puissent croître ma prière pour nous tous. Et que nous puissions diminuer. Mais que l'homme spirituel, que tu as rempli de grâce, puisse croître en nous. Et qu'il manifeste le Christ. Que la nouvelle créature s'épanouisse dans nos vies. Pour que cette nouvelle créature gagne la totalité de notre être. Et que le monde voie Christ au travers de nous. Nous venons devant toi, Seigneur. Nous te parlons pour que tu opères tout ce que tu peux opérer selon ta promesse. Toutes les promesses que tu nous as données. Nous sommes devant toi, Jésus. Nous voulons te voir. Nous céder. Nous voulons te voir. Nous soutenir. Nous voulons te voir. Nous briser spirituellement. Nous conscientiser de l'épreuve. Seigneur, que nous puissions dire Amen à toutes les difficultés. Que nous puissions dire Amen à tous nos soucis. Que nous puissions dire Amen à toutes nos difficultés. Et que nous sachions que toi, tu ne nous as pas abandonnés. Parce que tu as dit dans ta parole, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Seigneur, bâtis notre homme spirituel. Seigneur, garde notre homme spirituel. Seigneur, garde nos familles en Jésus Christ. Seigneur, garde nos malades en Jésus Christ. Seigneur, garde nos infimes en Jésus Christ. Seigneur, garde notre progéniture en Jésus Christ. Seigneur, garde les membres de nos familles en Jésus Christ. Parce que nous les aimons. Et nous savons que toi, tu aimes plus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint. Donne-nous la puissance de ton Esprit Saint. Donne-nous la force de ton Esprit Saint. Remplis-nous du protecteur. Remplis-nous du protecteur. Révèle-nous ta volonté. Seigneur, fais connaître à chacun de nous ta volonté. Rends-nous humbles. Et que des miracles se produisent lorsque nous allons rentrer chez nous. Amen. Oui, Seigneur Jésus. Bénis celui qui a besoin de bénédiction financière. Amen. Bénis celui qui a besoin de bénédiction sanitaire. Bénis celui qui a besoin de bénédiction spirituelle. Bénis celui qui a besoin de bénédiction corporelle. Celui-là qui veut être rendu hardi dans sa chair. Qui veut être rendu fort. Comme l'Esprit pouvait descendre sur Samson. Et rendre Samson fort. Nous voulons croître en Esprit par le Saint-Esprit. Nous voulons faire mourir les actions du corps par le Saint-Esprit. Montre-nous comment nous allons nous briser spirituellement. Montre-nous comment nous allons faire mourir les actions du corps. Seigneur, donne-nous l'amour des uns et des autres. Que la haine que nous avions hier puisse finir. Que les suspicions que nous avions les uns pour les autres puissent finir. Que la médisance que nous avions puisse terminer. Que seul un décret d'amour soit signé pour notre faveur. Inscrit dans nos coeurs. L'amour du prochain. L'amour de nos amis. L'amour de nos ennemis. Fais de nous des véritables instruments. Comme cela, nous recevrons de ton héritage éternel. Nous recevrons la vie de Dieu. Nous recevrons l'amour du Christ. Et nous deviendrons les instruments de Dieu. Celle de la terre. Et lumière du monde. Seigneur, que ton amour s'inscrive dans nos vies. Et que nous puissions apporter cet amour-là à nos frères. Merci Seigneur. Pour l'unité de la foi. Réserve notre unité de la foi. Que je puisse aimer mon frère. Que je puisse aimer ma soeur. Que je puisse aimer mon ami. Que je puisse aimer mon ennemi. Que je puisse apporter quelque chose de bon. A ceux qui n'ont rien. Utilise mon frère. Utilise ma soeur. Pour que nous apportions quelque chose de meilleur. Le sel à cette terre. La lumière à ce monde. Que nous soyons des instruments de paix. Que mille tombent à gauche. Que dix mille tombent à droite. Que nous soyons toujours debout. Nous et les membres de nos familles. Que nous soyons comme un tison arraché du feu. Que nous soyons comme la famille de Noé. Parmi les injustes de Sodome et de Gomorre. Que nous soyons comme l'autre. Parmi les injustes de Sodome et de Gomorre. Que nous soyons comme Job. Au temps de l'adversité. Que nous soyons comme David. L'homme qui a dit. Je ne toucherai pas celui que Dieu a. Mais Dieu s'en chargera lui-même. D'une manière ou d'une autre. Seigneur fais de nous des fils et des filles de Dieu. Véritablement de nous. Les créatures. Et je crois qu'à l'instant même. Tous ceux qui sont ici. Sont en train de recevoir quelque chose. Qui provient du grand Moïse. Jésus Christ nous a aidés. Nous sommes en train de recevoir de toi. La portion du Saint-Esprit. Nous sommes en train de recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Ce qui est plus grand que la double portion. qu'Elysée a réclamé à guérir. Nous sommes en train de recevoir la volonté de Dieu. Dans nos coeurs. L'ouverture de nos yeux. Pour avoir les visions spirituelles. Pour recevoir les vraies choses. Et recevoir même l'aide financière. Que nous croyons problématique. Mais qui ne sera plus problématique. Parce que tu peux tout donner. Selon ta grâce. Selon ta volonté. Nous te louons Jésus. Nous te bénissons. 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 Nous te célébrons. Au pire de l'Assemblée. Car tu es là pour nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous nous apprécions. Nous apprécions. Nous apprécions. Allez. On acclame le Sénat.